Nous allons définir les fonctions affines comme les fonctions qui se définissent sur la forme f de x est égale à a fois x plus b avec a et b, deux nombres à définir. Par exemple, la fonction f de x est égale à 2x plus 3 est une fonction affine, a égale à 2, b égale à 3. La fonction g de x égale à moins 5x plus 0,7 est aussi une fonction affine. Le coefficient a vaut moins 5, le coefficient b vaut 0,7. La fonction h de x est égale à 3 moins 2x est aussi une fonction affine, mais attention, l'expression telle qu'elle est donnée donne d'abord la constante, puis après le terme qui est en fonction de x. Il s'agit de la remettre dans le bon ordre, et sous cette forme-là, on reconnaît a qui vaut moins 2, b qui vaut plus 3. Il s'agit bien d'une fonction affine sous la forme f de x égale à x plus b. i de x est égale à 5x carré plus 2 n'est pas une fonction affine. Pourquoi ? On pourrait tenter de dire a vaut 5 et b vaut 2, mais attention, il y a un carré. Et à cause du carré, on n'est pas du tout dans ce schéma-là, qui est une fonction du premier degré avec des x puissance 1. Dès qu'il y a des x carré, on n'est plus du tout dans le schéma des fonctions affines. Il y a un cas particulier intéressant. Si le nombre b est égal à 0, alors la fonction affine s'écrit f de x est égale à 1 fois x. Ce type de fonction étant tellement particulier, ayant des caractéristiques, que nous allons étudier. On va donner un nom à ce type de fonction, qui sont essentielles en troisième. Et on appellera ce type de fonction, les fonctions linéaires. Par exemple, la fonction f de x est égale à 7x. Le paramètre a qui vaut 7 est bien une fonction linéaire. La fonction fée est bien une fonction linéaire. Sous-titrage ST' 501